PEGI 12 TIKTOK Mais qui est là ? Yo les amis, c'est l'adobe ! Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais vous expliquer comment jouer aux jeux de cartes à collectionner Pokémon Car certains collectionnent mais ne jouent pas Donc pour ça, on va aller dans le gestionnaire de deck Je me suis déjà trompé d'anglais Et je vais vous prendre un deck à thème Comme ça vous comprendrez mieux, c'est un deck de base, le deck Junko Et pourquoi je joue contre un ordinateur ? Vous savez, je parle vite et c'est peut-être chiant pour vous Donc je joue contre Logan Parce que quand je les en dis, il n'y a pas de temps, ils jouent vite Donc j'aurai plus de temps pour jouer Et donc vous expliquer par la même occasion Voili-voilou Donc là on attend que ça charge Attendez, je regarde un truc Non, c'est bon Donc Normalement on lance une pièce mais là c'est lui qui commence Donc on met le lendemain avec le deck, on pioche 7 cartes Donc pour un deck, il faut qu'il y ait des Pokémon de base, ça c'est sûr Des dresseurs et des énergies, mais les énergies c'est pas obligé Donc là je vais commencer avec Dinavolt parce qu'il y a un élisprime dans le deck qui est plutôt bon Il est sûr que Lupio lui il est pas très bon Donc voilà on va commencer avec ces cartes Ensuite les 6 premières cartes du dessus de votre deck, à chaque fois qu'on a préparé un Pokémon on les met Mais c'est les cartes récompenses, quand on a tué un Pokémon on en obtient une Ou si on a tué un Pokémon Gix ou Gix Squad on en obtient 2 ou 3 Ça dépend voilà Tout simplement Mais par contre si on commence au début Quand on mélange notre deck et qu'on pioche cette carte Si on a pas de Pokémon de base On doit remélanger et piocher cette carte Et notre adversaire peut piocher une carte Mais si on a tous les deux eu ce qu'on appelle une misère Et bah là il y a ce qu'on appelle Ca équivaut du coup personne pourra piocher de carte En plus quoi Donc là on va utiliser Mademoiselle qui permet d'aller chercher 4 énergies de base dans le deck Parce que les énergies spéciales n'ont rien à voir Elles sont spéciales Logique donc qu'est-ce que j'ai dans ma main Donc j'ai 2 énergies plantes donc il me faudrait peut-être de l'électrique un peu Donc je vais prendre 3 électriques et une plante comme ça dans ma main Je vais avoir 3 énergies électriques et 3 énergies plantes Voilà Donc en face il a un dé Ils ont souvent des cartes de XY je ne sais pas pourquoi Peut-être qu'ils sont pas mis à jour Aucune idée On voit faire coup de pied ravageur qui attaque un 20 Là le problème c'est que j'ai pas trop de quoi aller chercher des Pokémon C'est assez pénible Parce que le Dans les décathèmes il y a un Pokémon phare Par exemple là c'est Junko Qui ont des attaques entre guillemets inscrites si je puis dire Par exemple les attaques qui auront toujours le même effet Par exemple Tempête Puissonne elle affiche 20 dégâts Multiplié par le nombre d'énergie attachée à tous vos Pokémon Donc j'espère que vous me suivez parce que pour les gens qui ne savent pas ça doit être assez compliqué quand même Et dans ces cas là l'énergie La double énergie incolore compte pour deux énergies incolore qui est le signe ici Je vous ferai un zoom voilà c'est ça le signe incolore Donc là ça fait vive attaque ça m'attaque à 20 Bon ça va ça fait pas trop mal Moi je vais le mettre KO à ce tour là puisque je fais 20 Par contre là je ne pioche rien c'est assez pénible Donc je vais mettre une énergie électrique sur l'opio Voilà Et je vais attaquer coup de pied ravageur encore avant Bon là c'est un petit match voilà De toute façon les decks à thème ils sont pas très bons Je vous conseille vite de créer vos decks parce que Il n'y a pas assez de cartes dresseurs Tout simplement parce que les cartes dresseurs qui permettent d'accélérer Votre rythme de jeu Ou de freiner celui de votre adversaire Ça dépend des cartes Par exemple quand on dépose une énergie ça freine Donc mon père il va chercher une carte supporter Enfin s'il fait face et il a fait pile Donc ça va On a un multi expérience on peut le mettre sur l'opio Pourquoi pas C'est bon ça semble être venu Ça aurait fait bien l'off sinon Bon là par contre le problème c'est qu'on a un peu rien au prochain tour Il va nous taper du combien ? Il fait quoi lui ? Oh lui il est nul Il va nous taper du 40 s'il a une énergie Donc ça fait mal Aïe 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 Allez les bugs de connexion svp Déjà disponible en cd et téléchargement légal Sans dire d'avoir mis un pouce rouge d'être abonné à la chaîne Et d'avoir visité le site affilé www.mat.com Bon je sais que je suis pas le meilleur pour expliquer ce genre de choses J'essaie d'expliquer le plus vite possible pour que vous comprenez Le plus rapidement possible Mais vous verrez dès que vous comprendrez c'est vraiment beaucoup plus simple que Yu-Gi-Oh Ou ce genre de choses parce que j'ai jamais compris J'ai vite fait compris magique Mais voilà c'est tout Donc là il me fait 40 donc il me tue Et multi xp qui permet que quand on poké un inimigo par les dégâts d'une attaque Donc pas par un statut Je peux attacher une carte énergie de base ce pokémon vers ce pokémon Donc là on va remettre un dinavolt parce qu'il pourra tenir deux jours Et ensuite le tuer Donc on va piocher une carte dans ce par exemple une bonne carte Un Tilly qui permet de piocher trois cartes Des cartes comme ça qu'on le même effet par exemple Tierno Etc Ah donc là on a une chrono ball c'est intéressant donc on espère faire un côté face Donc on lance deux pièces et pour chaque côté face on va chercher un pokémon évolutif dans le deck Donc en l'occurrence on fait une phase donc je vais aller chercher un Elexprint J'en ai qu'un dans le deck normal il y en a deux Donc voilà on va chercher un Elexprint En plus je t'en crée mieux les attaques Donc hop Elexprint On le fait évoluer D'ailleurs Elexprint qui est un pokémon très intéressant Car si on joue en deuxième et qu'on l'a dans sa main On peut directement le mettre en pokémon actif Donc c'est quand même relativement intéressant Donc là je vais mettre une énergie plante à ce pokémon Parce que vous verrez si j'ai l'évolution c'est low turn Donc là Elexprint qui tape du 40 et qui peut faire mal J'ai pas besoin d'attacher des énergies de ma main Donc je passe mon tour Ça va bon Il m'a même pas attaqué j'ai pas compris pourquoi là par contre Donc hop on va prendre Arco Et d'ailleurs Elexprint qui est très bon aussi parce qu'il n'a pas de coup de retraite Après y'a que c'est pv qui sont peut-être un peu décevant 110 pv pour un niveau 1 c'est pas top Le maximum le non gil je parle Ce sont les cartes ultra rares De bloc soleil et lune Le max je crois que c'est 160 C'est noix de coco d'Alola qui l'a Et sinon il y a 130 avec le blizarrois qu'on a là La blizarrois qui existe aussi un tipo Dans le deck Dans le deck pingolion je crois Non dans le deck l'agron dans le deck l'agron pardon Excusez-moi Pour cette erreur Donc voilà Là les ordis vous voyez qui jouent très vite ils réfléchissent même pas à ce qu'ils font Superball qui On regarde les 7 cartes du dessus de mon deck On peut ajouter un pokémon qu'on y trouve dans notre main On mélange le reste quoi Je vous explique aussi les effets des cartes En tout cas où vous ne savez pas Donc ça c'est là il joue du primo-shop principalement Donc là on a encore un blizarrois mais ça me sert à rien du tout On continue à spammer parce que je ne peux rien faire Ce que je peux faire ça sert à rien Tout simplement j'ai pas besoin d'attacher des énergies Et à son tour Ah au début de son tour je l'ai pas dit mais on doit piocher une carte aussi Et dans son deck on doit avoir 60 cartes Donc j'espère que vous regarderez jusqu'au bout pour bien tout comprendre quand même Parce que c'est relativement important si vous voulez jouer Donc là on a le professeur au forme Attends Ils ont combien de PV ? 60 ? Lui il a 70 je pense Non là il a 90 Je vais pas l'utiliser tout de suite parce que le professeur au forme il pioche de cartes Et jusqu'à la fin de notre tour on inflige 20 dégâts supplémentaires au pokémon actif avant l'application de la faiblesse et de la résistance Par exemple si c'est Imagine je fais 10 sur pokémon électrique qu'il a la faiblesse électrique Je vais faire 20 Et si j'ai plus 20 avant Comme ça fera 10 ça fera 30 Donc ça fera 40 Donc ça fera 80 Enfin ça fera 60 Bref j'espère que vous me comprenez J'arrive pas bien à tout expliquer Comme je joue depuis longtemps en plus c'est dur d'expliquer Je suis pas un pro pour expliquer moi Je pense que ça se remarque bien Donc là on a eu un autre et l'exprint J'avais pas un autre dynavolt moi Je vais même pas donc Lui on va pas le one shot mais que le two shot Donc on va utiliser le professeur au forme qui va me permettre de piocher 2 cartes On attend que ça charge On a pioché un autre professeur au forme à la coiffarelle Je vais le mettre tiens Ça sert à rien mais bon J'ai envie de le mettre Donc je le mets On va utiliser charge dupliquée Hop Donc on va faire 60 Parce qu'on a boosté nos dégâts de 20 Voilà donc 60 On va attacher 2 cartes énergie plantes Si on peut pas plus c'est 2 cartes énergie de base Qu'on attache avec cette attaque si on veut On est pas obligé Donc je vais les attacher à Blizzy À Blizzy Pourquoi à Blizzy je ne sais pas On dit Blizzy Donc observation du professeur seco On mélange un second deck On lance une pièce et si c'est face on pioche 7 cartes Et si c'est pile on en pioche 4 Et piocher 4 cartes c'est vraiment nul Donc je pensais faire un deck Où on va jouer beaucoup de ce genre de cartes J'ai plein de pokémon Plein de carte de serre On va le faire que de lancer des pièces Et à la fin vous avez un score Où c'est marqué combien de pièces vous avez De côté face pardon Vous avez obtenu Et on essaiera d'en avoir le plus Je pense que ça pourrait être amusant Donc là il continue à me faire du 20 De toute façon pour le château il est mort Donc il n'y a pas de problème Est-ce que je le fais évoluer tout de suite En Blizzard Roi Parce que Blizzard Roi quand il évolue Il a un talent C'est que On peut attacher une carte énergie de la pile de défaut Donc ça c'est quand on a utilisé une carte Ou qu'un pokémon est KO Il est mis là Sauf les prismes Euh Et bah Bon mais là j'en ai pas Bon c'est pas grave Non on veut pas le mettre On va attacher l'énergie plante Voilà Bon on va attacher l'énergie plante Merci Et On attaque charge du piquet Parce que ça sert à rien d'utiliser Professeur et forme Puisque je le tue Et que vu que je suis en train de gagner Pas besoin Donc les ordi Ils sont tellement nuls Comme on leur joue dessus Ils ont pas mis de récompense Je trouve ça complètement normal Si ça sert à rien de mettre une récompense Bah battre un ordi C'est pas très exceptionnel C'est pas un peu con Donc là il y a un chelou Chevroum holographique Ici que vous voyez Chevroum holographique Tout simplement Euh On va mettre une énergie plante sur qu'au fond Non on veut utiliser Professeur et forme déjà dans un premier temps En espérant avoir un Junko Ou un truc du genre On a un Junko Eh j'ai de la chance quand même Donc là comme on a envie de vraiment taper fort Je vous avais dit tout à l'heure Si vous m'avez bien écouté Qu'à l'exprime qu'il avait 0 de retraite Donc on peut le faire battre en retraite qu'on veut En tout cas il allait bientôt mourir Donc hop on va attacher une énergie électrique Sur le coiffoir elle Et on va attaquer tempête puissante Qui devrait faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Qui devrait faire 220 Est-ce que j'ai bien calculé ? Attention 220 J'ai bien calculé Donc vous avez vu que cette attaque peut vite faire mal Surtout quand on a plein d'énergie sur les pokémon et tout Ça fait mal Bon ça peut faire que 20 aussi C'est un peu nul mais bon Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie ! Bon là on a gagné en l'occurrence On a gagné les amis ! Wouhou ! Donc on va piocher 3 cartes Pour le fun Des fois j'aime bien faire ça en ligne Comme ça on montre T'as vu j'ai pioché plein de cartes et tout Ouais Donc lui son talent à low turn que je viens de jouer là Il a le même talent que le multi-XP Tu peux attacher 2 cartes en AGU Comme ça avec le multi-XP en plus Et on tape ! Donc là c'est le pokémon spécial du deck Le deck est pas mal Mais moi mon deck préféré si vous voulez vraiment ça va C'est le deck mon cocodalola Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de jouer au jeu Sinon que vous avez aimé cette vidéo si vous avez joué au jeu Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît J'aimerais bien avoir un peu plus d'abonnés Quand même au moins 80 Là je diminue le niveau des abonnés C'est un peu relou Aussi un pouce rouge De toute façon vous me connaissez Sur ce c'était la dôme Ciao band bandouillettes